Ici, je vous annonce qu'on commence notre série sur Néhémie. Et si j'ai ma petite coupe ici, ce n'est pas pour casser ma grippe d'homme qui est presque finie, qui n'est pas encore finie. C'est parce qu'on débute notre série sur Néhémie. Donc, ce n'est pas du djinn qu'il y a là-dedans, mais c'est parce que Néhémie, vous savez, il était échançon du roi. Et qu'est-ce que ça faisait, ça? Un échançon, ça servait du vin au roi. Et le thème de notre série, c'est un Dieu qui reconstruit. Et ce livre-là, le livre de Néhémie, est plein d'applications pour nous, personnellement, mais aussi pour nos familles, pour notre Église. C'est vraiment un livre fascinant. Et les premiers chapitres, chapitres 1 à 7, nous parlent de la reconstruction et d'un groupe de personnes qui retournent en Israël reconstruire la ville de Jérusalem. Et la deuxième partie, c'est vraiment une réformation du cœur, où Dieu est en train de restaurer les cœurs des gens. Donc, le livre de Néhémie, c'est beaucoup plus qu'une simple histoire de murailles. Et puis, toute cette construction-là, cette restauration-là, se fait avec certaines difficultés, avec des obstacles, des défis, autant de l'extérieur des ennemis du peuple d'Israël, autant de l'intérieur avec le péché, puis les luttes, puis les défis qu'on peut avoir dans nos propres cœurs. Et ce livre-là, le livre de Néhémie, commence par une prière et se termine par une prière. Ce livre-là est tout aussi une instruction pour nous, pour être des personnes qui influencent les autres. Parce que Néhémie était un homme influent, c'était un leader. Et ce livre-là, ça ne s'adresse pas juste aux leaders dans le sens où on l'entend d'être boss de compagnie ou pasteur, mais vous êtes tous des personnes influentes dans le milieu dans lequel vous vous trouvez. Que vous soyez un petit frère, un grand frère, une petite sœur, que vous soyez maman, papa, ou simplement employé. On a toute une sphère d'influence, qu'on soit un ami. On a tout un domaine où on peut amener les gens à grandir dans leur foi. Et comme ça commence et ça termine par une prière, on va commencer nous aussi par une prière pour cette série-là. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être en relation avec toi grâce à Jésus-Christ. Merci au Dieu de nous avoir même montré comment prier, de nous avoir appris à s'adresser à toi avec respect, confiance, en s'attendant à toi, à ta réponse. Seigneur, conduis-nous dans ce premier chapitre du livre de Néhémie pour écouter, Seigneur, ta parole, de voir comment tu touches les cœurs, comment tu veux restaurer nos âmes pour la gloire de ton nom. Donc, sois avec moi, Seigneur, pour me donner l'assurance et dispose le cœur de mes frères et sœurs pour entendre ta parole et la mettre en pratique dans nos vies. Amen. On est en décembre, 3 décembre déjà, Noël arrive. Et souvent, la fin de l'année, c'est le moment où on peut évaluer ce qui s'est fait durant l'année. Et c'est un bon temps, peut-être vous vous préparez pour le temps des fêtes, réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait cette année? Ou c'est quoi l'état de ma situation? Avez-vous déjà fait ça? Évaluez l'état de votre situation. Que ce soit l'état de votre vie, de votre famille, l'état de votre santé, votre état moral, l'état de votre pays. Souvent, le bye-bye, c'est une rétrospective caricaturée de ce qui s'est passé durant l'année. Je ne sais pas ce que ça va avoir l'air cette année. Et souvent, quand ça nous inclut, on n'aime pas trop faire ça, une évaluation, parce que le portrait n'est jamais blanc immaculé. Il y a toujours quelque chose. Quand ça nous inclut, on n'aime pas trop ça. Parfois même, le portrait peut être sombre. Ou même, ça peut nous paraître comme désespérant, ça peut être la désolation. J'aimerais ça vous montrer peut-être plusieurs images de désolation. Vous avez déjà vu ça. Quand un pétrolier se déverse, qu'il y a une fuite, et là, les oiseaux sont pris dans le goudron. Et peut-être le portrait de votre vie, ça ressemble peut-être à ça, où vous avez été blessé profondément et vous subissez encore les conséquences de ces blessures-là. Peut-être le portrait de votre situation peut ressembler à ça, où il y a des conflits. Ça peut être familiaux, des conflits au travail. Et on voit ce que la guerre, les conflits peuvent faire comme état. Ça détruit. Peut-être que ça peut ressembler à ça. Peut-être qu'il y a des négligences dans votre vie. Et ça produit des champs de déchets. Et souvent, on a de la misère à voir ces choses-là. C'est caché. On ramasse les poubelles, tout ça. Mais c'est là, c'est à perte de vue des déchets. Et puis, ça pollue finalement l'environnement, notre environnement. Mais mon but ce matin, c'est pas de se concentrer sur tout, comme disait Greg ce matin, sur tout l'état de désespoir qu'on peut avoir. Mais de vous apporter un espoir très grand. Un espoir plus grand que vous pouvez imaginer. Maintenant, quelles sont les réactions qu'on peut avoir quand on voit des situations comme ça, quand on voit la désolation dans nos vies? On peut, sans le vouloir, empirer les choses. On peut le faire en se plaignant. Et quand on se plaint, souvent, on perd de vue l'espoir. Et là, on devient, on voit les choses de manière sombre et on se décourage. On peut le faire aussi en blâmant les autres, en devenant amère et en prenant ses distances, en s'isolant et là, on reste pareil dans la désolation. Ou on peut le faire des fois sans le vouloir, en se révoltant. Et là, on agit avec violence ou on fait des vœux. Plus jamais cette personne-là ou plus jamais personne va me faire mal de cette façon-là. Et quand on fait des vœux, on se lie, on se lie dans la violence et on blesse les autres en retour. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde ce matin dans le livre de Néhémie l'histoire de Dieu dans le livre de Néhémie. Et Néhémie n'est pas dans une situation facile, lui non plus. Il est dans une situation de désolation. On va voir comment l'implication de Dieu fait toute la différence pour le peuple de Dieu, mais non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour la vie personnelle de Néhémie. Donc, je vous invite à tourner dans Néhémie. Néhémie 1. C'est tout de suite après le livre d'Esdras. Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme. Donc, Néhémie 1. Les enfants connaissent la chanson. Donc, on va voir ce matin comment Dieu a un plan de reconstruction. Et ce plan-là, il le fait en touchant les cœurs de ceux qui craignent son nom. C'est le thème de ce matin. Dieu a un plan de reconstruction, de restauration, et il le fait en touchant le cœur de ceux qui craignent son nom. Je vais vous donner un peu le contexte de Néhémie. Devant quelle situation Néhémie se trouve-t-il? On peut le voir au verset 1 à 3. Parole de Néhémie, fils de Akalia. Au mois de Kizleu, ça c'est le mois de septembre, la vingtième année, comme j'étais à Seuse, dans la capitale, Anani, un de mes frères, et quelques hommes arrivants de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. » Donc ça, c'est un peu la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. Néhémie, c'est un Israélite. Il se trouve à Seuse. Seuse, c'est une forteresse des Medes et des Perses qui se trouve aux limites de l'Irak et de l'Iran. Donc il n'est pas dans son pays d'origine, lui-là. Pourquoi il est là? Parce que le peuple a désobéi à Dieu. L'Éternel avait fait alliance avec Israël. Les deux s'étaient engagés ensemble dans une relation commune, et Israël a décidé de se détourner de Dieu. Dans leur abondance, ils ont oublié Dieu, et ils ont arrêté d'obéir à ses voix. Ils se sont tournés vers d'autres dieux, que ce soit l'argent, que ce soit toutes sortes d'autres choses. Ils se sont détournés de lui. Conséquence de ça, 70 ans de déportation. Et ça s'est fait par l'Empire babylonien. C'est Babylone qui les a déportés. On voit ça dans l'histoire de Jérémie. Jérémie a une vision. Au chapitre 25, on lit ça. Jérémie a une vision. Il voit un gros chadron. C'est Dieu qui lui montre ça. C'est ça, un gros chadron du nord. Et Dieu lui annonce que ce chadron-là, qu'il voit, c'est en fait l'Empire babylonien qui va venir se déverser et envahir toute Israël et détruire la ville de Jérusalem. Et la ville de Jérusalem est détruite et presque entièrement dépeuplée en 589 avant Jésus-Christ. Dieu accomplit la sentence qu'il a annoncée parce que l'Israël s'est détourné de son autorité. Ensuite de ça, on voit que Babylone, qui a jugé Israël, est aussi jugée et passe aux mains des Mèdes et des Perses. On le voit dans Esdras, des chapitres 1 à 6, l'Empire babylonien passe aux mains des Mèdes et des Perses. Et là, Cyrus, le roi des Mèdes, il donne un décret pour que le peuple d'Israël aille reconstruire le temple de Dieu. Retourne à Jérusalem et reconstruire le temple de Dieu. Et ça ne s'est pas fait sans embûche. Il y a eu, ils ont commencé à reconstruire, les ennemis d'Israël font arrêter la construction du temple. Il y a toutes sortes de défis dans cette reconstruction-là. Et pendant ce temps-là, pendant que le temple est en train d'être reconstruit, le livre d'Esther nous donne une idée de ce qui se passe avec le peuple d'Israël qui est déporté. Et si vous lisez le livre d'Esther, vous voyez que ce n'est pas non plus facile. Il y a Amman qui cherche, qui est utilisé un peu par Satan pour exterminer entièrement le peuple d'Israël. Mais Dieu retourne la situation complètement. Donc, le temple de Jérusalem est reconstruit, mais il n'est pas aussi beau que le temple de Salomon, que le premier temple qui a été fait. La ville est détruite encore. Il n'y a presque personne là. Ils sont sans protection. La muraille est détruite, les portes aussi. Mais Dieu, malgré tout ça, avait une promesse. Une promesse de restauration. La promesse qu'il va reconstruire ce qui a été détruit. Qu'il restaurerait son peuple. Qu'il ramènerait son peuple du pays qui avait été déporté. Et comment allait-il faire ça, Dieu? Comment allait-il accomplir la promesse de rétablir son peuple? Eh bien, il l'a fait de plusieurs façons. Mais une de ces façons-là qu'on voit dans le chapitre 1, c'est de toucher le cœur de ceux qui craignent son nom. Dieu touche le cœur de ceux qui craignent son nom. Et il touche spécialement le cœur de Néhémie. Néhémie ne reste pas insensible. Et si, pour nous, au Canada, pleurer pour une muraille, ça nous paraît pas rapport, eh bien, pour le président Trump, ça a de l'allure. Non, je fais... Elle était trop facile. Mais pour Néhémie, c'était quelque chose. Puis pour le peuple d'Israël, une muraille, c'était quelque chose aussi. Parce que ça avait une grande importance pour une ville d'avoir une protection comme ça, une muraille. Elle symbolisait premièrement la protection de cette muraille-là. Elle protégeait des envahisseurs extérieurs. Et ça séparait aussi la ville des mauvaises influences. Souvent, aux portes de la ville, on jugeait les affaires des gens. Donc, on pouvait exclure quelqu'un de la ville. On pouvait aussi fermer les portes pour le jour du sabbat, pour pas qu'il y ait de vente de produits, pour pas que les gens travaillent, pour respecter le jour du sabbat. Et quand il n'y avait pas de porte, quand il n'y avait pas de muraille, bien, tout ça, c'était pas mal plus compliqué à gérer. Les gens pouvaient venir de l'extérieur. Il y a des gens armés qui pouvaient venir essayer de faire leur loi. Tout ça rendait ça plus compliqué. Et c'était un état de désolation. Et lorsque Néhémie apprend l'état de la ville, comme on a vu dans les versets 1 à 3, il est saisi de chagrin et il se met à pleurer. Il est préoccupé plus par la situation du royaume de Dieu que par sa propre situation. On le voit au verset 4a. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. » Néhémie était soucieux de la situation du royaume de Dieu. Vous allez peut-être dire que c'est normal que Néhémie se soucie de cette situation-là. Il n'avait pas trop à se soucier de sa propre situation. Il était échançon du roi. Il servait du vin au roi. C'est normal qu'il se soucie d'Israël et qu'ils sont dans la misère. Mais justement, il aurait pu dire « Hey, c'est donc bien plate cette situation-là. Ils sont bien mal pris, eux autres. Je suis content de ne pas être là. » Il n'a pas fait ça. « Le royaume de Dieu le préoccupait plus que sa situation. Et le royaume de Dieu, aujourd'hui, pour nous, s'exprime à travers l'Église. » C'est quelque chose de merveilleux. Et il est clair dans les Écritures que Jésus veut transformer des vies à travers le monde entier. On le voit dans Matthieu 28. Jésus, les dernières paroles qu'il dit à ses disciples, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, Jésus avait à cœur les nations faites de toutes les nations des disciples. Le royaume des cieux est important. Et il ne se limite pas à notre vie personnelle ce royaume-là. Mais il déborde, Dieu nous l'a donné. Quand Dieu nous sauve, c'est pour qu'on puisse répandre cette bonne nouvelle-là jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde pour tous ceux qui veulent placer leur confiance en Jésus-Christ. On le voit aussi avec l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2 quand la Pentecôte a lieu où la promesse du Saint-Esprit est déversée sur les douze apôtres. Pierre, dans son discours, dit ceci « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Donc, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est pour jusqu'aux extrémités de la terre, pour tous ceux qui veulent croire. sachant ces choses-là, qu'on est appelé à s'occuper, nous, du royaume de Dieu plus que de notre propre royaume, plus que d'en bâtir un pour nous-mêmes. Est-ce que la situation du Québec vous touche? Seulement, 0,6% des Québécois ont décidé de placer leur confiance dans le pardon que Jésus offre et ont décidé de le suivre, de suivre Jésus comme maître. Ça ressemble à la situation au Liban, 0,6%. Et la plupart de ces gens-là qui ne sont pas inclus dans le royaume de Dieu font partie de nos propres familles. Plein de gens ont décidé de chercher l'espoir dans plusieurs choses, que ce soit dans leur mariage, dans l'église, peut-être même dans les leaders et ont été désabusés, découragés et vivent sans espoir. Ils n'ont peut-être jamais entendu la possibilité de placer leur espoir en autre chose, dans la personne de Jésus-Christ. Je pense que c'est important qu'on laisse Dieu toucher notre cœur concernant la situation de désolation qui se trouve au Québec. Et Dieu a touché le cœur de Némi pour que le nom de Dieu soit de nouveau célébré pour ce qu'il allait accomplir à travers son peuple. Et c'est spécial, on voit vraiment dans le cœur de Némi l'humilité. Je lisais le livre « L'humilité, la vraie grandeur » et c'est vraiment spécial que l'humilité nous accorde la promesse de Dieu. Vous allez voir, quand on lit Jacques 4, il dit Dieu à qui il fait grâce? Aux humbles. Quand notre cœur est humble, on dispose favorablement Dieu à nous accorder sa grâce. Wow! L'humilité dispose le cœur de Dieu. C'est quelque chose de vraiment spécial et Dieu a donné ce don-là d'humilité à Némi. Dieu a touché son cœur. On l'a vu, il a été saisi de chagrin, il s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce que ça produit d'être touché par Dieu? Qu'est-ce que ça produit dans la situation de Némi? Je vais vous le résumer en deux choses. La première chose, il s'est mis à confesser les péchés de son peuple. pour confesser les péchés de son peuple. Donc, Némi s'est mis à confesser les péchés de son peuple et on le voit au verset 4 à 11, le restant du chapitre, je vais vous le lire. Lorsque j'entendis ces choses, donc lorsqu'il entend la situation du peuple d'Israël, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observer les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souvenez-moi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle, l'être humain a tendance souvent soit à prendre le contrôle ou à fuir. Mais Néhémie, il n'a pas tenté de se rebeller, de créer une révolution contre le roi ou il n'a pas tenté non plus de fuir dans l'alcool. Pourquoi Néhémie s'est-il mis à jeûner? Souvent, on entend ça aux nouvelles. Un tel est pris en Irak et il se met à jeûner. Souvent, le jeûne dans ces contextes-là, c'est faire pression peut-être au gouvernement Trudeau pour qu'il fasse quelque chose là-bas et qu'il sorte de prison ou faire pression auprès du roi. Mais Néhémie n'est pas en train de jeûner pour faire pression au roi. Il jeûne parce qu'il est dans le deuil, parce qu'il est dans la désolation. parce qu'il porte la situation devant Dieu. Il n'est pas dominé par la situation, mais il la porte vers Dieu. Et nous-mêmes, lorsqu'on a une situation de désolation dans nos vies, laissez-la pas dominer vos vies, mais allez la porter dans l'humilité devant celui qui domine vraiment, le Seigneur Jésus-Christ. on le voit dans le psaume 131, verset 1, quantique des degrés de David, éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Et dans le proverbe 3, verset 5 et 6, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est des appels, des beaux appels à porter nos situations qui nous dépassent devant celui qui domine vraiment. Némi aurait pu dire « Ah, c'est tant pis pour eux, ils l'ont bien mérité. Le plus loin d'eux, le mieux ça peut être. Ils vont rendre compte à Dieu, ces pécheurs-là. Moi, je ne serais pas béni comme ça si Dieu ne m'aurait pas placé dans cette situation-là. » Mais non, il n'a pas fait ça. Némi est conscient qu'il fait partie de la famille de Dieu. Il est conscient qu'il fait partie du peuple de Dieu. Et il est conscient que tout le peuple, incluant lui, souffre à cause de la désobéissance qui s'est faite. Même si lui, il n'a pas fait partie de la déportation. Il est né, lui, dans le pays des Medes et des Perses. Il n'est pas né en Israël. Mais il s'inclut dans cette situation-là. Quand un membre de la famille commet quelque chose de pas correct, c'est toute la famille qui subit les conséquences. Quand quelqu'un fait une fraude dans notre famille, quand quelqu'un fait un scandale, toute la famille porte la honte. Et Néhémie s'associe à cette famille-là. Il sait ça et il confesse avec eux. Il confesse les péchés. Il s'identifie au peuple. Ma famille et moi, on a péché. Pardonne-nous. C'est spécial, hein? Et l'exemple de Néhémie nous montre un exemple, est une image de l'exemple parfait qu'on a en Jésus-Christ. l'exemple que Jésus-Christ a eu envers nous. Jésus a prié pour sa famille, il a prié pour ses disciples alors qu'il était sur le point de l'abandonner lorsqu'il allait mourir sur la croix, mais il a prié aussi pour ceux qui allaient même le crucifier. Il a prié son père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'est identifié à notre péché. Il s'est plus qu'identifié, il l'a porté sur la croix. Jésus a prié pour toi et moi pour que Dieu pardonne notre péché. Et il nous a lui-même pardonné en portant nos péchés sur la croix. Et il a porté aussi les conséquences sur la croix. Donc, l'application pour nous, si on veut faire face aux problèmes qu'on vit aujourd'hui, aux situations de désolation peut-être que vous voyez autour de vous ou qui vous touchent, ça ne sert à rien de blâmer les autres générations. Ça ne sert à rien de blâmer les baby boomers pour ce qu'ils ont fait et comment ils ont géré leurs affaires. Ça ne sert à rien aux baby boomers de blâmer la génération silencieuse qui était avant eux. On est des êtres humains faillibles. On est des êtres humains qui ont manqué comme les générations d'avant. On a hérité de la même nature pécheresse que nos ancêtres. Mais vous savez quoi? On a aussi été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères par le sang précieux de Jésus-Christ. et on a été rachetés et purifiés pour que maintenant on apprenne à s'aimer sincèrement. On le voit dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1 verset 18. Et c'est le plus beau projet de reconstruction qui existe. Le fait que Dieu prenne des âmes mourantes que nous étions et de nous redonner la vie et que cette vie-là de Jésus se manifeste en nous. C'est le plus beau projet de reconstruction qui existe au monde. Et quand on considère maintenant les différents sujets de désolation qui se passent dans nos vies, on peut se poser cette question-là. Avez-vous déjà confessé en tant que nation, en tant qu'Église, les péchés de notre nation, de notre Église, de notre famille? Avez-vous déjà fait cet exercice? C'est biblique. C'est pas mal de le faire. Avez-vous déjà demandé pardon au nom de votre famille, au nom de votre nation quand une décision est prise et qu'elle n'est pas faite selon la volonté de Dieu? C'est biblique. La confession familiale ou nationale est précieuse et importante. En le faisant, on donne l'occasion à Dieu de faire de nous des agents de reconstruction. On peut être utilisé par Dieu pour reconstruire ce qui a été détruit. On devient des modèles influents pour notre famille et pour nous. Donc, on voit ici que Dieu touche le cœur d'un ennemi pour premièrement confesser les péchés de son peuple et il touche son cœur deuxièmement pour intercéder pour son peuple selon les promesses que Dieu a faites. Quand tout est noir et désespéré, qu'est-ce qui nous permet de nous accrocher et de continuer? Qu'est-ce qui nous permet de faire ce qui est bien, de ne pas rendre le mal pour le mal? On le sait, c'est Dieu, ce qu'il est, ses promesses. Néhémie se rappelle de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Il connaît son Dieu. Dieu corrige, oui, il déporte, mais il conserve sa bonté envers ceux qu'il aime en respectant ses commandements. Néhémie reconnaît que la situation dans laquelle il se trouve avec son peuple sont les conséquences de l'heure des obéissances, mais il se rappelle aussi que Dieu les ramènerait parce que Dieu l'avait promis. Après 70 ans, je vous ramènerai. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que nous, on revendique les promesses de Dieu? Lorsqu'on intercède pour notre famille, pour notre Église, pour notre pays, est-ce qu'on se rappelle les promesses de Dieu? C'est capital de connaître Dieu et de connaître ses promesses. Et ces promesses-là doivent être exprimées dans la prière. Il ne faut pas juste les connaître, il faut les exprimer dans la prière par la foi. Le défi pour nous est grand parce qu'on est habitué de vivre dans une société individualiste. On est habitué de vivre en solomio. Et ça se reflète souvent dans nos prières. Dans le livre Transformons nos prières, un homme a posé cette question. Si Jésus répondait à toutes tes prières durant les 30 derniers jours, est-ce que quelque chose changerait dans ton monde, dans ta vie personnelle ou dans le monde? Est-ce que ça concernerait uniquement toi ou le royaume de Dieu? Le modèle des actes, on voit une vie de prière qui dépasse juste la perspective personnelle. On voit des gens dans le livre des actes qui prient, des chrétiens qui prient pour que Dieu leur donne l'assurance de témoigner malgré la persécution. On voit des gens qui prient pour Pierre qui est en prison pour que Dieu l'intervienne dans cette situation-là. On voit des gens qui prient pour une direction du Seigneur. Qui on doit envoyer Seigneur en mission? On voit des gens qui prient aussi pour vivre une communion ensemble avec le Seigneur, une unité. Et Néhémie termine en priant pour lui-même en disant « Tu m'as placé là, Seigneur. Tu m'as placé comme échanson. Donne-moi ta grâce pour intervenir dans la situation. » Il est prêt, il se rend disponible. Et chacun de vous ici ce matin, Dieu vous a sauvé par sa grâce et vous a placé dans un rôle pour que vous accomplissiez sa volonté. Il vous a adopté pour faire partie de son plan. Et chacun de nous avons un rôle important à y jouer. Prier ne veut pas dire rien faire. La prière devrait nous rendre disponible. Un croyant cultivateur qui prie Dieu, Seigneur, accorde-moi des bonnes récoltes pour que je puisse bénir ton nom en retour. Il va prier, mais il va aussi se mettre au travail. Il va se mettre à travailler, à labourer ses terres par la foi. Et on est appelé comme Néhémie à vivre ce qu'on croit. Dans le psaume 125, verset 5, qui est écrit « Celui qui sème avec l'arne moissonnera avec chandelle égresse. » On a une terre ici au Québec à cultiver, une semence éternelle à semer, le royaume de Dieu à affermir dans nos cœurs et dans le cœur des autres. La prière ne nous donne pas l'autorisation de ne pas agir, mais ça devrait être un stimulant qui nous pousse à nous rendre disponibles. Et je vous pose ces questions-là en terminant. Quelle est la situation du royaume de Dieu dans votre cœur, dans votre famille, dans votre ville ou dans votre pays? C'est important de se poser ces questions-là. Comment Dieu touche votre cœur face à cette situation-là? Quelles sont les confessions, les requêtes que vous pouvez déposer devant Dieu? Et finalement, quel est votre rôle? Vous êtes peut-être, vous travaillez peut-être dans un hôpital, vous êtes peut-être gérant d'un couche-tard, vous travaillez peut-être dans un centre jeunesse. Dieu vous a mis à quelque part pour avoir une influence, pour que le royaume de Dieu soit construit. Je termine avec la vérité à emporter. Dieu reconstruit et restaure ce qui a été détruit en touchant le cœur de ceux qui craignent son nom. Craignons son nom. Laissons-le toucher notre cœur. Laissons-le nous amener dans l'humilité à confesser les péchés, à s'accrocher à ses promesses pour qu'il fasse une différence dans nos vies. On va terminer avec un chant. On va terminer à s'accrocher à s'accrocher à la s'accrocher de ceux